Je vous remercie d'être là ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Florine Thé et Guillaume Oulnier. Donc, il va nous parler de la contextualisation de l'enseignement d'une langue étrangère, en l'occurrence le français, j'imagine. C'est ça. Voilà. Merci d'être là et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à tous d'être là. Nous avons souhaité aujourd'hui vous faire un exposé concernant ce qu'on pratique au quotidien, à savoir enseigner le français, mais un français qui est contextualisé à des enjeux de poste de travail au milieu professionnel. Je m'appelle Florine Pré, je suis formatrice dans le champ de la formation professionnelle continue depuis bientôt dix ans. J'avais fait un master de FLEU ici même. Puis, j'ai intégré des centres de formation qui intervenaient sur le champ des compétences clés. Et très rapidement, j'ai travaillé aussi sur les formations de compétences clés en situation professionnelle, mais qui sont financées par les branches professionnelles elles-mêmes. Donc, c'est cet aspect-là de la formation dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, quant à moi, Guillaume Moulinier, je suis formateur aussi, comme Florine, chez Alios Formations. Donc, mon parcours à moi, je suis passé d'abord par l'enseignement, d'abord dans une maison d'enfants à caractère social, qui a commencé à accueillir des mineurs isolés étrangers. D'où la question de l'apprentissage du français comme langue étrangère s'est posée à moi. J'ai fait la formation du DAEFL, justement, pour répondre à ces questions-là. Et dans mon cheminement, voilà, j'ai intégré en 2014 Alios Formations, qui est un collectif de formateurs qui fait partie d'une coopérative qui s'appelle COP Alpha. C'est une coopérative d'activité et d'emploi sur leur nom. Donc, nous, on est un collectif de formateurs au sein de cette coopérative. Voilà. Je vais rendre la parole à Florine. Alors, le public dont on va parler aujourd'hui, c'est... Là, je vous propose une typologie très classique. En fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va rencontrer des personnes relevantes de différents profils d'apprentissage. Et on va les rencontrer au sein des mêmes salles de cours. Donc, on n'a pas d'homogénéité ou de... Que ce soit des niveaux ou des problématiques d'apprentissage. Donc, ça, c'est ce que je vous propose comme référence de typologie de public, en fait. Profil Alpha, avec des niveaux inférieurs à 1, en termes de... Comme sur l'échelle du CECRL. Après, du public qui va être FLE, donc avec une habitude d'apprentissage aussi, une scolarisation dans le pays d'origine. On va aussi rencontrer des personnes relevantes de problématiques d'illettrisme, avec une maîtrise insuffisante des compétences de base. Pour comprendre leur typologie, on va pouvoir utiliser le cadre de référence de la NLCI, qui a distingué 4 degrés de maîtrise. Je ne vais pas les détailler ici, je pourrais vous citer des sources. Et puis, enfin, du public de type remise à niveau. Et ce qu'on entend par remise à niveau, en tout cas, ce sont toujours des personnes qui sont avec un niveau de formation initiale inférieur au niveau 4. Donc, niveau 4, c'est le niveau BAC. Alors, pour ces publics-là, on va... Vu qu'on veut vous parler de l'apprentissage du français, on va se concentrer sur des personnes d'origine étrangère. Et dans un premier temps, on va faire un rapide état des lieux des dispositifs qui sont accessibles à un public d'origine étrangère quand il arrive en France. L'accès à la formation va être conditionné par le statut de la personne. Et pourquoi ce statut conditionne ? C'est que les financements, les financeurs définissent comment sont chaque marché. Ce sont des marchés publics. L'OFI et Compétences Clé en ce moment, c'est un marché qui est en cours jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors, le primeur arrivant, souvent, on va lui proposer des cours relevant du dispositif de l'OFI. Donc, ça, c'est dans le cadre de leur contrat d'intégration républicaine, qui a remplacé récemment le contrat, le CAI. C'est quoi ? Le contrat d'accueil et d'intégration. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a deux OF, principalement. OF, c'est l'organisme de formation, qui ont remporté le marché, qui rallie ce marché sur Bordeaux. L'objectif annoncé de ce dispositif, c'est l'atteinte du niveau A1. Pour le CAI, c'est du niveau A1. Alors que précédemment, le CAI, c'était du niveau A1.1. Donc, le niveau d'exigence a été relevé. Et l'atteinte de ce niveau A1, justement, est accompagné également d'une formation civique. Il y a une attestation de suivi de cette formation civique. Et les deux ensembles permettent de faciliter l'obtention du titre de séjour. Donc, ce parcours de formation, il dure entre 50 à 200 heures pour le français, selon le niveau initial des personnes. Et ça s'étale sur quelques mois. Je crois que c'est six mois de mémoire. En tout cas, le but, c'est de valider ce niveau. A le sud de quoi, les personnes ont plusieurs possibilités. On a plusieurs dispositifs. Alors, vous avez notamment l'ASL, l'atelier socio-linguistique. Vous en avez déjà entendu parler dans cette enceinte, il me semble. Donc, je ne vais pas m'étendre trop dessus. C'est vraiment du français visé à l'insertion sociale. Et enfin, vous avez la boîte à outils. Combien dans ce clé ? Alors, je l'appelle boîte à outils parce que c'est comme ça que l'appellent aussi les prescripteurs. Donc, c'est le marché qui est financé par la région. Alors, l'office est financé par l'État, directement par l'État. C'est l'office français, l'immigration et l'intégration. Et l'ASL, c'est financé par les financements de cohésion urbaine et sociale. Et donc, compétences clés, financé par les régions, puisque la région a cette compétence de formation. Ça s'adresse à plusieurs publics à la fois et le public de prime arrivant n'est pas prioritaire. Dans tous les cas du public, infra 4, donc niveau 4, c'est niveau BAC. Ça peut être des jeunes, avec une priorité pour les jeunes des quartiers politiques de la ville, donc des quartiers dits en difficulté. Des demandeurs d'emploi en difficulté pour le retour à l'emploi, en difficulté du fait du niveau de compétences de base. Des personnes handicapées, pareil, avec une nécessité de se renforcer sur les compétences de base. Et enfin, aussi à la marge du déprime arrivant ou des profils FLE ou apprentissage de la langue. Alors, les objectifs du dispositif. Acquérir totalement les bases d'une compétence nouvelle pour mettre en place une suite de parcours professionnels sécurisés. C'est comme ça que c'est mentionné dans l'appel d'offres. ou développer, consolider les compétences clés pour favoriser l'employabilité, l'accès à la formation professionnelle. Donc concrètement, des prescriptions qui vont jusqu'à 440 heures sur 4 niveaux. qui vont de ce niveau, le niveau, je ne sais plus comment il s'appelle, niveau acquisition des compétences clés et savoirs de base. Niveau 2, acquisition des compétences clés et savoirs à visée professionnelle. Niveau 3, c'est des compétences clés de... Alors, de niveau 5, c'est par rapport à l'éducation nationale. C'est-à-dire, concrètement, si on sort du niveau 3 de compétences clés, on peut rentrer sur des titres pro, qui sont des formations qualifiantes de niveau 5. Donc un titre pro, c'est grosso modo un CAP-BEP, mais en titre pro, c'est-à-dire des titres du ministère du Travail. Contrairement au CAP et BEP, qui sont des diplômes du ministère de l'éducation nationale. Et le dernier niveau, il vise à faire rentrer les gens sur des formations qualifiantes de niveau 4, donc niveau BAC, grosso modo. Voilà, donc le compétences clés, l'idée, c'est que les gens aient aussi un projet professionnel derrière. Alors, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont sur ces dispositifs-là, quand vous voyez 440 heures, ça peut être 30 heures par semaine, mais c'est rarement le cas. C'est plutôt quelques demi-journées par semaine. Les parcours peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Et les continences de la vie font que les personnes vont vouloir travailler. Et qu'à tout moment de leur parcours d'apprentissage linguistique, elles sont susceptibles d'avoir des occasions, des opportunités de rentrer dans le marché du travail. Donc, il se trouve que ces personnes vont être amenées à quitter les dispositifs de formation sans avoir acquis complètement toutes les bases de l'autonomie et ont encore des difficultés dans la communication. Pour avoir plus de détails sur les marchés dont je vous ai parlé rapidement, je vous renvoie vers deux organismes. Alors, le CLAP CRI, qui est le... Comment définir ? Ils font la mission d'appui. Ils ont une mission d'appui pour les intervenants de compétences clés. C'est eux qui sont référents aussi de l'Agence Nationale de lutte contre l'illiatrisme. CRI, c'est le Centre Ressources Illiatrisme. Leur site est très intéressant. Et ils ont aussi des formations pour les intervenants. Et puis, Aquitaine Cap Métier, qui est, comme indiqué sur le logo, le portail régional de l'information et la formation sur les métiers, et qui référencent notamment toutes les formations accessibles en région. Donc, les cahiers des charges de marché public, notamment, sont disponibles sur le site du CLAP. Donc, voilà. À la sortie de ces dispositifs, les personnes sont encore soit demandeurs d'emploi, soit ils ont justement pu rentrer dans un emploi sans maîtriser complètement les bases de la communication. Du coup, on a une forme de transfert des problématiques des stagiaires, ou en tout cas des salariés. C'est-à-dire que les difficultés de communication, qu'elles soient orales ou qu'elles soient écrites, viennent se transférer dans l'entreprise. Ils viennent évidemment poser des problèmes dans les entreprises. Donc, la question se pose alors d'accompagner justement ces stagiaires dans la formation, mais sur leur poste de travail. Les enjeux sont vraiment très, très, très importants pour les entreprises, parce qu'un salarié qui ne maîtrise pas bien les outils de communication, ça peut générer des conflits dans l'entreprise, ça peut générer des problèmes de compréhension avec le client, un problème de circulation d'informations. Donc, effectivement, les entreprises vont solliciter des organismes de formation comme nous, justement pour pouvoir augmenter leur niveau de qualité, la qualité de leur prestation vis-à-vis de leurs clients, fidéliser leurs clients, et faire monter en compétence et professionnaliser leurs salariés. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu pour la partie entreprise. Nous parlons ici de soulager l'encadrement. C'est très, très important parce que très souvent, c'est l'encadrement qui pallie aux difficultés des salariés. Alors, ça se traduit sous plein de formes. Donc, on va choisir un encadrant qui parle la même langue que le salarié pour pouvoir traduire, voire on va même regrouper des salariés par nationalité ou par langue pour pouvoir les faire fonctionner dans l'entreprise avec un chef d'équipe, par exemple, qui va parler la langue et qui va pouvoir expliquer les consignes. Mais à un moment, forcément, c'est très, très, très limitant pour les entreprises. L'enjeu pour les salariés, il est évident aussi, c'est la montée en compétence au niveau linguistique, culturelle et technique. Culturelle, il y a des cas très, très simples, très, très précis, comme le fameux vouvoiement qui va poser parfois des conflits, qui va générer des conflits dans les entreprises. Donc, des choses qui semblent évidentes pour nous, français, formateurs, ne le sont pas du tout, du tout pour les salariés, surtout les salariés qui n'ont pas pu suivre la totalité des formations dont vous a parlé Florine. Et ça fait, effectivement, gagner en autonomie. Et le salarié peut, justement, après, transférer ses compétences. Parce que tout le travail que l'on va faire en formation, de pouvoir se présenter à un employeur, pouvoir expliquer des tâches de travail, pouvoir expliquer pourquoi il fait ce travail-là, répondre à une objection, répondre à des choses comme ça, des choses qui sont très importantes au quotidien, vont renforcer l'autonomie et la confiance du salarié, et vont lui permettre de transférer ça au niveau des... après, dans sa vie quotidienne. Il y a aussi un aspect sécurisation du parcours professionnel, en fait. Puisque si les personnes, elles ont des difficultés linguistiques telles qu'elles ne peuvent travailler qu'avec des personnes parlant leur langue, il suffit que le vent tourne dans l'entreprise où ils se trouvent actuellement, ils se retrouvent à nouveau sans emploi, et sans... avec des perspectives de rebond limitées. Donc, c'est aussi sortir un peu de cette logique de travail intracommunautaire ou... voilà. Et les formations aussi, effectivement, ce type de formation-là est souvent proposé aux salariés en amont d'une formation qualifiante. C'est-à-dire que, justement, les difficultés d'apprentissage, les difficultés de langue vont faire barrage à la formation technique qualifiante, malgré la bonne attitude du salarié, malgré son volontarisme. Effectivement, il va y avoir ce blocage, donc les entreprises vont nous mobiliser, entre autres, pour faire ces formations-là. Oui. Donc, c'est une relation assez particulière que la formation linguistique, en tout cas en compétence de base, de salariés, parce qu'on a une relation tripartite. Et là, il y a quand même, dans le rôle du formateur, une forme d'évolution quand même actuelle. Donc, le besoin, il émerge de l'entreprise. Donc, soit il émerge de l'encadrement, soit il émerge effectivement du salarié qui est en difficulté et qui fait ce besoin-là. Soit c'est aussi une obligation légale, puisque depuis mars 2014, les entreprises ont pour obligation de mener des entretiens bisannuels au cours desquels, justement, ils doivent identifier les besoins de formation de leurs salariés, entre autres choses. À partir du moment où il y a un besoin de formation qui est identifié, l'entreprise mobilise l'OPCA, l'organisme paritaire collecteur agréé, auprès duquel chaque entreprise a cotisé. Et l'OPCA, ensuite, va mobiliser un centre de formation qui fait partie de son catalogue ou qui l'a labellisé suite à un appel à projet. En fonction des différents OPCA, effectivement, les politiques changent. Et l'organisme de formation, et le formateur en particulier, a ce travail spécifique, à la fois de travailler étroitement avec l'entreprise sur des analyses de poste, analyses de documents d'entreprise, pour justement contextualiser l'enseignement du français, mais à la fois aussi une relation importante avec le financeur, justement, puisque le financeur est le garant du respect du cahier des charges. Donc, on a effectivement cette relation. On sort du rôle tout simple du formateur où on a vraiment derrière, au-delà de ça, un rôle d'analyse. Je dirais presque un rôle commercial puisque aujourd'hui, dans la formation continue professionnelle, il y a ces relations. On nous demande aujourd'hui de plus en plus d'avoir une attitude commerciale et d'aller à la rencontre des entreprises pour présenter les parcours et proposer de la formation linguistique. Donc là, sur ce schéma, on vous dit que l'OPCA, l'organisme partiaire collecteur gré, va financer la formation choisie par l'entreprise. Selon les choix de l'OPCA, ça peut être une prise en charge des coûts pédagogiques, mais ça peut également se traduire par une indemnisation des salaires, ce qui va permettre aux entreprises de libérer les salariés sur ton travail pour qu'ils puissent aller se former. La condition à ça, c'est que la formation soit contextualisée au poste de travail, bien sûr. Sachant qu'aujourd'hui aussi, avec les récentes réformes de la formation professionnelle, un accent fort a été mis sur toutes les formations en compétences de base. Tout l'apprentissage des savoirs de base est prioritaire aujourd'hui. Je vous ai mis un petit aperçu des formations finançables. Donc ça, c'est une typologie qui a été établie, qui existait déjà. Le RNCP, c'est le Registre National des Certifications Professionnelles. Ça existait avant, cette réforme de 2014, mais la réforme de 2014 a acté que seules les formations qui finissent sur ce diagramme sont finançables par les branches professionnelles. À part une partie des cotisations des entreprises qui est en fonds de formation, dont l'entreprise peut disposer comme elle veut et l'entreprise a également possibilité de financer de la formation en direct sans passer par du financement au cas. Bien sûr, ça reste possible. Là, quand je dis formation financiable, c'est qu'on peut solliciter le financement de l'OPCA sur ces formations-là. Donc, quatre grands types de formations. Celles qui aboutissent ça, l'obtention d'un diplôme. Donc, c'est la partie verte. La partie bleue, les CQP, donc c'est le Certificat de Qualification Professionnelle. Donc, c'est les qualifications délivrées par le... C'est en lien avec le Ministère du Travail. Il y a les formations qui sont à l'inventaire. Donc, l'inventaire, ça rassemble, par exemple, des certifications et des habitations qui vont être, par exemple, obligatoires. pour exercer telle ou telle activité dans le cadre de son travail. Et puis, enfin, il y a le socle de compétences qui est la partie... C'est sur ce champ-là que nous intervenons et dont on va vous parler plus en détail juste après. On peut également financer un accompagnement à la VAE. C'est la validation des acquis de l'expérience. C'est pour n'importe quel poste de travail. Si on voit que dans le poste de travail qu'on occupe, on a une partie des tâches et des missions d'un autre poste de travail, on a possibilité d'adjoindre de la formation à notre expérience professionnelle et de valoriser notre expérience professionnelle de manière à accéder à cette qualification. Alors, ce socle de compétences, il a été formalisé récemment dans un référentiel. Et ce référentiel a servi à établir un certificat qui est interprofessionnel et interbranche. L'objectif, l'enjeu, l'ambition de ce certificat, c'est d'attester qu'une personne est totalement compétente sur tous les domaines de son travail en rapport avec les domaines du certificat. Le serveur de base. C'est tout ce qui est compétence de base de manière transversale aux activités. Donc, ici, ce cas-là, ce que vous voyez là au niveau du CLÉA, c'est quelque chose de très transversal. Ça peut s'adresser à des salariés comme à des demandeurs d'emploi. Ça peut s'adresser à des personnes non francophones comme à des personnes francophones. Mais ça vient effectivement remettre à niveau un attesté d'un savoir de base qui va effectivement permettre à un salarié d'attester effectivement d'un niveau de compétence général et dans son travail puisqu'on a quand même des choses assez importantes sur les gestes et postures, les règles d'hygiène où là, on commence déjà à toucher du doigt un petit peu tout ce qui est contextualisation. Ce qu'on va pouvoir vous montrer juste ensuite, c'est qu'on se situe effectivement sur le champ des compétences de base, ce socle des compétences et on est vraiment en cheville avec de la formation technique mais nous ne sommes pas une formation technique. Par contre, il faut qu'on ait cette capacité de faire envisager, appréhender aux personnes des aspects qui touchent à la technique. Par exemple, les maîtres, ce domaine 4, l'aptitude à travailler, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail d'équipe, ça demande toute une réflexion qui n'est pas à proprement parler que du français et qui n'est pas non plus que du technique. Il faut qu'on puisse faire aborder ça aux personnes en formation. On a aussi, par exemple, le maîtrise des gestes et des postures. Ça, ça a été ajouté, c'est une nouveauté du certificat CLIA par rapport au référentiel précédent. Là, nous, en ce qui nous concerne, on a un formateur sécurité qui est en capacité de nous faire les cours relevant de ce module-là. Puisque nous avons obtenu la réalisation de la commission paritaire, c'est quoi déjà le... Le COPAREF. Le COPAREF. Oui, j'essaie de retrouver l'acronyme. C'est le COPAREF. Soit on a l'habilitation qui est nationale, mais nous, on est un organisme de formation régionale, donc effectivement, l'habilitation, elle est donnée ici par le COPAREF. Donc, en fait, dans tous ces points que vous voyez là, en fait, l'enseignement du français pour les personnes non francophones, il est en filigrane. C'est-à-dire qu'en fait, on va justement didactiser tous nos supports en fonction de tous ces objectifs pédagogiques-là, mais effectivement, en ayant toujours en tête pour les non francophones l'atteinte de la compétence linguistique. tout en gardant en tête que ce référentiel CLEA, il définit, voilà, il est adossé un certificat qui est, donc, CLEA, c'est le nom du certificat. C'est un niveau qui est quand même plutôt élevé par rapport à quelqu'un qui serait non francophone, puisque au niveau des capacités de l'écrit, il faut pouvoir avoir des interactions par mail sur des sujets quand même déjà un peu complexes, pour pouvoir en informatique établir des employés avec un tableur et ce genre de choses. Et ça, c'est des compétences qui vont nécessiter quand même un temps de formation assez conséquent selon le profil initial de la personne. Pour un salarié à 5 ans, pour boucler ce dispositif-là, c'est-à-dire qu'une personne qui fait en fonction du niveau, on n'est pas obligé de valider la totalité du certificat, c'est-à-dire qu'on va cibler en fonction des besoins du salarié et de l'entreprise certains objectifs de formation qui sont valables dans le temps et effectivement pour valider la totalité du certificat, le salarié à 5 ans. D'accord ? Donc, c'est vraiment des parcours là au long cours. Et nous, ce dont on va vous parler, c'est vraiment des petites parties de ce certificat-là. L'idée de ce certificat, c'est vraiment d'être une référence de manière transverselle à tous les métiers. ça doit permettre qu'une personne qui a prouvé ses aptitudes sur tous ces domaines-là puisse passer plus facilement d'une branche à l'autre aussi. Il y a vraiment cette idée d'être interbranche. Après, chaque branche, c'est approprié le certificat pour le redécliner dans les problématiques spécifiques à sa branche. C'est très français comme phrase. Et donc, on va vous montrer un exemple de parcours de formation qu'on a imaginé pour l'obtention d'une labellisation d'un OPCA interbranche qui s'appelle AGFUS-PME qui avait décliné CLEA pour sa propre branche. Dans cette branche, c'est inter-entreprise. Il y a aussi bien de la miroiterie que plein de choses. Ça m'échappe. Oui, il y avait miroiterie, agents de sécurité, ça peut être commerce de détail. C'est vraiment effectivement beaucoup de postes différents. Donc, on est parti pour répondre à cet appel à projet. On a choisi de vous en parler quand même. C'était assez important. C'était quelque chose de très vaste. Donc, nous, on avait choisi justement de cibler, d'établir des profils de salariés pour pouvoir après décliner les objectifs qui étaient demandés dans l'appel à projet. Donc, on a imaginé de faire des études de cas, en fait, dans notre réponse à l'appel à projet puisqu'ils nous demandaient de montrer qu'on était en capacité de décliner les objectifs spécifiques pour chaque compétence. Et il y avait, il y avait, il y avait, il y a 108 items. Donc, ils avaient redécliné 108 items selon des problématiques de branches. Donc, ça aurait été très long et très fastidieux de reprendre les 108 items de manière décontextualisée. Donc, on a choisi de faire une étude de cas. Donc, j'ai imaginé ce profil d'une salaire que je n'ai pas rencontrée mais je pourrais rencontrer éventuellement s'il existait. Donc, Mme D, préparatrice de commande d'une entreprise de miroiterie, malgré ses difficultés à communiquer en français, elle est très appréciée pour sa minutie et le soin qu'elle a, mais à manipuler les colis fragiles de l'entrepôt. L'employeur l'embauche suite à une mission d'autorité d'une compréhende. C'est très réaliste pour deux raisons. La première raison, c'est que même si la personne ne s'exprime pas de manière fluide en français, si l'attitude professionnelle convainc l'employeur, elle va être employée. Quel que soit le secteur, on travaille beaucoup avec de l'entretien et c'est l'exemple de séquence qu'on va vous montrer après, c'est du nettoyage de locaux. Les employeurs recherchent avant tout des études professionnelles. Les capacités de communication viennent toujours ensuite sur tous ces postes de petits niveaux de qualification. Par contre, si la personne a des bonnes études professionnelles mais qu'elle a des difficultés sur les compétences de base, il va y avoir besoin de formation. L'autre chose qu'elle réalise dans cette introduction, c'est que l'employeur l'embauche à suite d'une mission d'intérim-concluence et c'est souvent comme ça que les personnes vont rentrer dans l'emploi. Il lui propose une formation pour qu'elle communique mieux avec ses collègues et qu'elle organise plus efficacement son travail et qu'elle sache utiliser le pupitre informatique du cas d'expédition. Je vais vous montrer le parcours de formation prévu fait entre 120 et 220 heures. Vous que c'est un salarié fictif, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous dire que ça fait 155 heures. Je vais vous montrer des exemples de documents. Ce sont les documents authentiques qu'on va didactiser pour utiliser en cours pour l'atteinte de ces objectifs spécifiques. Ce sont des documents qui viennent d'un entrepôt logistique qui, du coup, ça ressemble à ça. C'est ce type de document que cet employé de miroîtrie serait amené à manipuler. donc ça, c'est une lettre de voiture. Quand un camion arrive avec un chargement, il faut pouvoir identifier les chargements et pouvoir prendre en charge la marchandise pour la rentrée de logiciels qui gèrent les stocks. Ensuite, on a le pupitre. Alors ça, j'en parle ensuite dans les objectifs spécifiques. C'est un ordinateur sur un pupitre dans un coin de l'entrepôt qui sert à enregistrer la marchandise dans les stocks. Donc là, sur l'écran, ça parle de fruits et de légumes, mais c'est un logiciel de gestion de marchandises de type SAP. Dans ma meilleure voie très fictive, il y aura ce type d'interface. On aura aussi des étiquettes de préparation. C'est une fois que le colis est enregistré pour pouvoir préparer les commandes ensuite. Autre moment où le colis rentre et le colis sort, il est enregistré dans le logiciel de gestion des stocks et il faut que la salariée soit capable de lire et de comprendre les différents éléments de cette commande, notamment l'adresse qui est 1, numéro de tour, etc. C'est l'adresse et l'emplacement du colis dans l'entrepôt. Donc, nous, formateurs, on n'a pas besoin de savoir la lire. Par contre, on a besoin de s'assurer que la personne est en capacité de lire cette étiquette. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. On a également une feuille des tours. Ça, c'est une fois que le colis a été préparé, c'est-à-dire la commande est passée et on sait qu'il faut mettre tel colis dans tel véhicule et puis les véhicules vont partir, les camions vont partir à telle heure, tel camion, telle tournée. Donc, ça, c'est pareil. Ce document, il est généré par le logiciel de gestion des stocks et il faut pouvoir l'utiliser. Et enfin, au niveau de l'organisation du travail, nous, on va pouvoir se baser sur, par exemple, un plan d'évacuation. On va travailler un petit peu de la lecture de plans pour tout ce qui est repérage de spatio-temporel. Voilà. Ça, c'est quelques exemples de documents. Sachant que dans le travail que l'on fait, il y a effectivement cette prise en considération du document de l'entreprise et de la compréhension de ce document d'entreprise, mais ce n'est pas seulement l'utiliser, c'est aussi comprendre à quoi il sert, quelle est sa finalité. C'est-à-dire pas être uniquement dans un déchiffrage et d'appliquer simplement une consigne, mais effectivement, de pouvoir comprendre la consigne, mais quelle est la consigne qu'on me donne, qu'est-ce que je dois faire et pourquoi je dois le faire comme ça, pour avoir vraiment, effectivement, saisir la finalité de mon travail. Puis la circulation, si on parle des documents, c'est aussi la circulation des documents, d'où il vient, à qui il va, quelle traçabilité il permet, son rôle dans le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, c'est de faire en sorte que les personnes soient plus autonomes sur leur poste de travail et plus impliquées et puissent être également force de proposition, mieux repérer des dysfonctionnements. Alors, pour cette personne, on a, j'ai imaginé ça, donc, c'est les modules tels qu'ils sont décrits en haut, c'est ceux que le local nous demandait, en fait. il y avait le module « Développer ses compétences clés et maîtriser les compétences de base ». Et c'est là-dedans qu'on pouvait retrouver des pratiques de type FLE. Là, par rapport à ce poste de travail, ça va être l'appropriation du vocabulaire professionnel, donc, le vocabulaire de l'entrepôt, le vocabulaire des marchandises, toutes ces choses-là contextualisées, donc, travailler de manière transverselle à tous les autres objectifs, bien évidemment. Écouter, comprendre des consignes de travail, des consignes de sécurité, pouvoir retransmettre une consigne, pouvoir signaler, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, des anomalies, des dysfonctionnements, donc, ça, c'est aussi en lien avec le module B qui est là, sur la troisième colonne. Il faut pouvoir signaler également une référence manquante, que ce soit à l'oral ou via le pupitre, laisser un message simple à l'écrit sur le cahier pour l'équipe suivante, etc. Donc là, c'est vraiment un aspect communication de manière très générale et très contextualisée. Ensuite, l'OCA avait voulu qu'on puisse appréhender la formation en compétences de base sous l'angle de l'organisation du travail. Donc, on avait savoir s'organiser, le module A, organiser l'exécution d'une tâche et le module B, organiser son activité. Alors, à l'échelle de la tâche, on est vraiment sûr de l'opérationnel. Donc, appuyer, outiller les personnes pour qu'elles soient plus efficaces sur les aspects opérationnels de leur poste. Donc, lire et comprendre les bons de commande, papier, pupitre, pad, donc les différentes présentations, les différents moyens qui peuvent être utilisés pour transmettre des bons de commande. Préparer les matériels et les fournitures nécessaires à la réalisation de son travail. c'est-à-dire anticiper d'avoir les fournitures, est-ce qu'il nous reste du rouleau pour imprimer des étiquettes, ce genre de choses. Anticiper le temps de réalisation de chaque tâche. Ça passe par exemple par organiser les déplacements dans l'entrepôt pour limiter le roulage. Si je dois prendre un paquet là, un paquet là, un paquet là, je pense à faire une boucle. Donc, c'est des choses que les personnes vont faire plus ou moins spontanément, mais de pouvoir prendre du recul, travailler en cours sur des thématiques, sur des activités qui vont aborder un peu ces réflexions-là, ça va aider les personnes à prendre conscience qu'elles ont des possibilités de s'organiser si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, il y a aussi des aspects qui vont être un peu plus cognitifs quelque part. Ordonner, classer des colis selon des critères de taille, de poids, de solidité, de l'algervage des palettes. Voilà, monter les palettes correctement pour ne pas que les colis les plus fins ou les moins dents se retrouvent en dessous. Ça, c'est une des capacités qui va caractériser un bon préparateur de commande. L'organisation de l'activité, là, c'est au-dessus de la tâche, c'est sur l'activité du poste en général. Comment est-ce qu'on comprend les aménagements du travail ? Est-ce qu'on peut proposer des améliorations ? Est-ce qu'il va pouvoir prioriser lors de la réalisation des tâches ? Est-ce qu'il va comprendre la notion de l'aider de l'entreprise ? Est-ce que la personne, elle va pouvoir bien suivre un taux de non-conformité, c'est-à-dire comprendre les critères, les attendus de la réalisation correcte du travail pour rester sur une exécution correcte des tâches ? Et tout l'aspect rendre compte, rendre compte du travail réalisé, du travail restant à faire à l'oral, à l'écrit, à l'hierarchie, aux collègues et l'aspect suivi, le logiciel de suivi. Et le dernier module qui est aussi rattaché aux compétences clés mais qui concerne l'informatique qui, pareil, est abordé de manière transversale aux autres. On ne va pas faire les 20 heures d'informatique tout au début ou tout à la fin. On va sans doute, si cette formation avait lieu, alterner des objectifs plus langagiers et des objectifs plus informatiques. L'objectif final pour cette personne ce serait de pouvoir renseigner la réalisation des commandes dans un logiciel de suivi de commandes. Donc nous, on n'y a pas accès en cours à ces logiciels-là puisque c'est des logiciels qui fonctionnent en intranet. Donc on va utiliser des ordinateurs bureautiques classiques. On va travailler sur l'environnement général mais on va aussi travailler sur les notions d'arborescence, sur l'organisation des fichiers, la manipulation des fichiers, l'initiation bureautique, on va jusqu'à l'écriture de courrier ou si la personne au niveau de français est un peu faible, on va au moins l'outiller sur un modèle de courrier, le montrer comment présenter des courriers, comment décliner des courriers. On va lui fournir une liste de courriers préconstruits. L'utilisation d'email, ça c'est indispensable sur tous les postes aujourd'hui et l'organisation d'une recherche internet, faire des recherches internet plus efficaces. Ça c'est pareil, on l'avorte systématiquement avec tous les stagiaires. Au niveau des modalités pédagogiques, c'est ce qui est décrit sur la ligne du bas, vous voyez que c'est assez varié, on essaye de faire ça de manière vivante. Quand c'est possible, travailler en groupe ou en binôme ou en individuel, selon les activités, ce qui se prête le mieux. On va beaucoup s'appuyer sur le partage d'expériences, le retour, par exemple, au début du cours, on va demander aux personnes d'expliquer la semaine qu'elles viennent de passer, est-ce qu'il y a eu des imprévus, comment ça a été géré, essayer de voir comment elles peuvent parler de leur travail et comment elles peuvent analyser leur travail. Des mises en situation avec des pairs, des études de cas, des résolutions de situations de problèmes, ce travail sur document authentique dont je vous ai déjà parlé, et de manière très transversale, rédaction d'un élément professionnel tout au temps de la formation, on leur donne un répertoire au début de la formation, on donne toute la formation pour pouvoir ajouter les mots qui leur sont vraiment utiles dans ce répertoire sur l'ordinateur, rien que du très classique. Voilà, donc ça c'est un exemple de parcours de formation, comment on a imaginé les objectifs de formation en fonction avec les charges imposées par l'OBCA pour l'atteinte d'objectifs correspondant au parcours de la personne. de ces labellisations-là découlent des référentiels parce que pour être labellisé, effectivement, il y a une forme de contrôle de la part des financeurs et puis il y a aussi une grille d'objectifs très très claire à suivre, une grille d'objectifs et une grille d'évaluation. Donc là, on est parti sur quelque chose ici effectivement d'assez globale au niveau de la réponse à un appel à projet, mais on va maintenant vous présenter typiquement une mise en œuvre pour partir sur quelque chose de pratique. Donc là, le dispositif dont je vais vous parler, c'est une plateforme que nous avons qui se déroule les mardis après-midi et jeudi après-midi qui est à destination de salariés de la propreté, donc de salariés qui sont, peu voire pas qualifiés dans la propreté. C'est un groupe en entrée-sortie permanente, donc on peut avoir effectivement des stagiaires qui arrivent, effectivement, donc c'est une formation qui est au long cours. Actuellement, sur ce groupe, nous avons neuf salariés d'entreprise de propreté, donc neuf salariés qui sont tous d'origine différente, deux postes tout à fait différents, on va avoir des agents de service, on va avoir des chefs d'équipe et qui sont aussi sur, alors là, le secteur de la propreté, c'est un secteur qui est très, 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 très vaste. Donc effectivement, on va avoir comme ça une variété des profils, on va avoir des personnes qui vont faire du nettoyage de résidences, de parties communes, on va avoir des personnes qui font du nettoyage de bureaux, des personnes qui font du nettoyage de mobilier urbain. Les piscines. Nettoyage de piscines, effectivement, sur la communauté urbaine, on ne dit plus la communauté urbaine, sur l'agglomération. La métropole. Sur la métropole, c'est la métropole. Sur la métropole. Donc voilà, on a une diversité des postes occupés. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est un point fort de ce dispositif-là parce que justement, on a comme ça des personnes qui ont une grosse, grosse, grosse richesse d'expérience. Beaucoup, beaucoup de sujets qui arrivent sur le tapis donc qu'on peut après nous exploiter pendant le cours. Et on a des niveaux qui sont très hétérogènes. Donc effectivement, on a un groupe de 9 personnes. On monte au maximum à 12, mais à 12, ça commence déjà à être un petit peu difficile. 9, c'est déjà costaud. 9, c'est déjà costaud. Donc on a des niveaux. Ben voilà, à l'oral, on a des grands débutants, des personnes qui arrivent sur le groupe qui ne parlent pas français à côté d'un jeune homme qui est marocain, qui parle, qui est en France depuis l'âge de 15 ans, qui parle parfaitement le français mais qui, lui, pour le coup, a deux... C'est un bon béin. Oui, c'est un bon béin. C'est un bon béin. C'est un bon béin. C'est ça. À côté de ça, on a effectivement... Ce bon béin-là, l'écrit, il est à 1.1. Donc il est débutant. Donc il y a un travail d'alphabétisation. On n'est plus sur des problématiques d'électrisme jusqu'à des niveaux à deux, mais à deux forts. On a une personne qui est d'origine, par exemple, roumaine, je pense à Nicoletta, qui a des acquis scolaires, qui a des habitudes de travail, qui, voilà, très, très simplement, tient un cahier, est capable de prendre des notes. Donc, voilà. Intégrer immédiatement des règles d'accord d'adjectif, des choses comme ça. Exactement. Ce qui n'est pas... Ce qui, pour nous, est exceptionnel. Ce qui est assez exceptionnel. On a souvent, sur ces groupes-là, des personnes qui sont en France depuis, pour certains, une dizaine d'années, mais qui n'ont jamais suivi un seul cours de français, qui sont restés sur de l'intracommunautaire, ou qui ont, effectivement, comme ça, travaillé sur du bouche-à-oreille, et qui, effectivement, arrivent, sans forcément avoir suivi de cours en France, ni même dans le pays d'origine. Donc, effectivement, il y a aussi tout ce module d'apprendre à apprendre, là, qui est un petit peu spécifique. Et puis, on a des... Enfin, la difficulté constatée sur ces personnes qui ont appris le français comme ça, de manière très informelle, il y a des défauts qui sont fossilisés. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ce serait un sujet d'études à faire. Typiquement, des cas, pour illustrer un peu le propos, le fameux « il y en a » au lieu de « j'ai ». « Moi, il y en a », « quatre enfants ». Voilà. L'absence des pronoms personnels, je ne sais pas dire « je travaille », c'est « moi, travail » ou « moi, travailler ». Le « e » muet du présent au lieu de dire « je travaille dans la propreté », c'est « je travaillais dans la propreté ». Donc, forcément, ça change le sens de la phrase. Donc, voilà. C'est des erreurs qui sont là, qui sont fossilisées, sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc, en fait, voilà, sur ce dispositif, dès le départ, en fait, il y a un gros, gros travail sur le verbe, la fonction du verbe, en tout cas, sans forcément passer sur une définition grammaticale, mais en tout cas, se sentir comprendre l'intérêt du verbe, sa fonction, et l'utilisation des articles, parce que, pour effectivement sortir de ce français haché qui, effectivement, moins nettoyait bureau. Voilà. Sortir de ces schémas-là. Donc, effectivement, d'avoir des constructions de phrases simples. Oui, on passe beaucoup de temps à rectifier les structures de phrases. Exactement. Deux fois, très persistants sur ces problématiques-là. Donc, avant de... Vous n'avez pas de problème, mais de tuer le groupe ? Si, si, bien sûr. Si, 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 si. Mais c'est... Alors, attendez ça, je dois en parler quelque part. Attendez, attendez. Bon, on a deux dernières questions. Oui, c'est des choses qu'on travaille, oui, effectivement. Ça fait partie du... Dans la partie tout à l'heure qu'il y avait sur la montée en compétence au niveau culturel, oui, ça génère même des conflits. C'est-à-dire qu'on a eu des stagiaires sur le groupe, ça s'est très très mal passé avec le client, il ne veut plus de moi, c'est même rejetant pour le salarié. Il y a des clients qui disent « je ne la veux plus, elle ne le respecte pas, c'est une catastrophe », mais tout simplement parce qu'ils n'ont même pas eux-mêmes conscience de cette rigueur, parce que c'est très rigoureux, quand même, pour le coup, et qui fait obstacle. Donc, oui, oui, c'est un sujet très important, un élément que l'on traite qui est très important dans l'information. Donc, avant de vous présenter, effectivement, cette séquence que j'ai menée, il y avait eu un travail préalable assez important sur la description de son travail, identifier ce que c'est un verbe et déjà, acquérir du lexique au niveau du nettoyage, sortir du « je fais » ou moins faire les vitres, « je fais, je fais, je fais, je fais ». Donc, utiliser, développer le lexique du mobilier et des verbes du nettoyage. Donc, la séance, le sujet de cette séance, c'était le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la séquence, parce qu'il y a plusieurs séances. Oui, bien, alors, je parle de la séance. Oui, la séquence, le sujet de la séquence, oui, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un document de l'entreprise qui est très important qui, tout simplement, liste les tâches de nettoyage à effectuer dans un local. C'est-à-dire qu'un salarié de nettoyage autonome est en capacité d'entrer dans un local de se référer à un cahier des charges pour effectuer les tâches qu'il a à faire sur le temps imparti, avec le matériel listé et le nom des produits. Donc, sur cette séance, effectivement, d'abord à préciser, parce que nous, on travaille avec beaucoup d'Opca, on n'est pas des formateurs techniques, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers, heureusement. Donc, effectivement, on construit énormément nos cours en partant des connaissances des stagiaires, en partant des connaissances du groupe. Donc, l'idée de départ, c'était d'adopter la posture du maître ignorant et de faire émerger de ce groupe une définition commune, partagée, sur ce qu'est un cahier des charges. Expliquer ce que c'est et, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, expliquer sa fonction. C'est-à-dire, un cahier des charges, c'est bien, mais pourquoi il y a un cahier des charges ? Avec toutes les notions de traçabilité, de qualité de prestation, donc tout ce qu'il y a derrière ce type de document d'entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, on a élaboré une définition et on l'a comparée à la définition qui est dans ce lexique. C'est-à-dire que c'est un lexique de la branche qui a été élaboré par l'université en partenariat avec l'université de Nancy. Ce lexique, c'est des heures d'enregistrement de salariés de la propreté. Donc, ils ont effectivement écouté ces salariés et ils ont récupéré les mots qui étaient les plus fréquemment utilisés et ils ont élaboré un lexique. Donc, c'est un lexique qui est distribué à tous les stagiaires en début de formation et justement, dans le cahier des charges, il y a la définition qui est ici. Donc, ça nous permet effectivement de faire une comparaison. En déclinant effectivement les objectifs, ce qu'on attend des stagiaires sur un travail comme ça, une personne qui ne sait pas écrire, il y en a une sur le groupe, elle ne va pas écrire la définition. On va être juste sur l'écriture d'un mot. Donc, nous, après, au sein même de la séance, on distingue effectivement des sous-groupes avec des objectifs spécifiques pour chacun de ces sous-groupes. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas fonctionner avec des groupes de 20, 22, 22 personnes. Donc, les objectifs pédagogiques ici, c'était se familiariser avec un nouveau terme, si jamais il n'avait jamais entendu parler du cahier des charges, identifier la fonction de l'utilité, les notions de fréquence qui sont très importantes dans la propreté, le dessin d'un plan simple dans un local qui peut faire partie du référentiel Cléa, dont vous parliez tout à l'heure, Florine, pouvoir se repérer dans un espace, lire un plan, effectivement, et développer le lexique des bureaux. D'accord ? Donc là, l'idée, c'était effectivement, à l'issue de la définition du cahier des charges, c'était de proposer aux stagiaires de rédiger un cahier des charges pour le local de formation. Voilà. L'issue de la première séance, voilà, c'était ça, c'est définir le cahier des charges, qu'est-ce que c'est, quoi ça sert, et de dire, ben voilà, on va tous ensemble réfléchir à un cahier des charges pour notre local de formation. Donc là, sur la deuxième séance, on passe plus sur une démarche... C'est une séance de 3 heures. Oui. C'est une séance de 3 heures. C'est une séance de 3 heures. Merci. Je t'en prie. Donc on passe sur une démarche qui est plus actionnelle, où là, j'ai créé des sous-groupes, donc il y avait 3 sous-groupes qui étaient répartis dans nos 3 salles différentes, donc un bureau, un bureau partagé, un peu cuisine et un local de formation. De niveau hétérogène, effectivement, pour favoriser l'échange, qu'une personne puisse prendre des notes. Un inscripteur de chaque groupe, oui. Au moins un inscripteur. Voilà, au moins un inscripteur, effectivement, dans chaque groupe. Au moins une personne qui est capable de s'exprimer relativement, facilement, en français, dans chaque groupe aussi. et pour chacun de ces groupes, ils ont effectivement fait une liste des actions de nettoyage qu'ils auraient effectuées. Là, les objectifs ne sont pas seulement linguistiques, il y a aussi un objectif professionnel qui est dans l'organisation de la tâche. C'est-à-dire qu'on demande aussi aux stagiaires de dire pourquoi ils commencent par nettoyer l'étoile d'araignée et pourquoi ils finissent par le sol. Donc, effectivement, toute l'organisation logique de mon travail, tout simplement parce que si j'enlève l'étoile d'araignée après avoir aspiré, tout tombe sur le sol. Voilà. Donc, il y a tout ce travail qui est aussi en filigrane sur l'organisation de son travail. Et ensuite, chaque groupe a présenté aux autres groupes, effectivement, a restitué son travail. Ça nous a permis d'échanger, effectivement, d'amender s'il y avait besoin pour compléter le support. Donc, sur les objectifs pédagogiques, on reste sur les mêmes avec, justement, un élargissement du lexique et un réinvestissement. Un point spécifique sur les articles, bien identifiés. Donc, là, c'était les articles définis. Et les infinitifs des verbes du nettoyage. En verre, puisque souvent, dans les cahiers des charges, c'est rédigé assez simplement nettoyer les escaliers, aspirer le sol, balayer les extérieurs, extérieurs, etc. Et l'aspect présentation orale ? Et l'aspect de présentation orale, effectivement. Si on leur demande de restituer en grand groupe, effectivement, aux autres, leur travail, c'est pour pouvoir, après, le transposer au travail. C'est-à-dire que, si je suis capable de présenter à un autre stagiaire les tâches que je dois réaliser ou que je souhaite réaliser sur ce chantier, je suis capable de discuter avec mon client quand il me demande pourquoi vous n'avez pas fait ça. Ce n'est pas dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, je dois. Donc, c'est aussi favoriser l'autonomie. C'est une forme de protection du salarié qu'on va retrouver ici. Je passe ? Oui. La dernière séance a consisté en une restitution aux stagiaires de leur production parce que, même si on a des stagiaires qui sont scripteurs, les productions ne sont pas parfaites. Voilà, il y a des erreurs. Donc, moi, de mon côté, effectivement, je saisis le document final que j'ai remis à l'ensemble des stagiaires et, effectivement, on a repris ce cahier des charges pour bien se mettre d'accord sur l'organisation des tâches, pour à nouveau identifier les verbes et le lexique que nous avions vus. Et, j'ai fait évoluer un petit peu le dispositif avec une saisie simultanée pour des tâches complémentaires de nettoyage qu'il y avait à faire comme du lavage de vitres, du nettoyage des extérieurs. Donc, à l'arrivée, le document final comme ça. Magnifique. Merci. Donc, ici, vous voyez, vous avez déjà une idée des difficultés de la salariée qui a pris en note et on a vu une salariée qui, cette éminence, elle avait déjà suivi 150 heures de formation donc, elle avait effectivement atteint un certain niveau d'écrit. Donc, ici, effectivement, notre local de formation, vous l'avez ici, dessiné. Et effectivement, la liste de toutes les tâches, c'est effectivement que l'on a pu travailler, effectivement, donc, les verbes du nettoyage, aérer, laver, nettoyer, désinfecter, le lexique du mobilier, le lexique des revêtements, voilà, que l'on va pouvoir retrouver ici. Et sur la fin de la séance, la chose que l'on avait faite, c'est effectivement les actions de nettoyage complémentaires, donc, sous la forme d'un échange listé en saisie simultanée sur rétroprojecteur, les tâches complémentaires que l'on pouvait rajouter à ce cahier des charges. Est-ce que je voulais rajouter autre chose ? Non. Ensuite, je parle un peu du certificat. Oui, bien sûr. En fait, ces cours-là, la plateforme de propreté, tous les salariés qui sont inscrits sur cette plateforme de propreté doivent passer à un certificat de branche qui s'appelle Clé en main, qui est un niveau inférieur à Cléa. Les personnes qui sont plus avancées dans Cléa en main auront la possibilité de valider Cléa à travers ce dispositif de branche de la propreté. Donc, tous les objectifs qui sont abordés par Guillaume dans cette séquence, ils s'inscrivent aussi dans la fléantielle de ce certificat de branche. On les a en évaluation en contrôle continu. Je les prends en sous-groupe. J'ai une plateforme de validation, un site internet de validation sous forme de contrôle continu. et qui consiste en des mises en situation qui permettent de vérifier neuf compétences différentes, neuf grandes familles de compétences parmi lesquelles Doloral, bien sûr, c'est ce qui est le barème le plus important, mais également une compétence appelée geste posture observation, dans laquelle on sollicite justement la capacité des personnes à observer les éléments du chantier et en pouvoir tirer les conséquences techniques et opérationnelles. et puis règles réglementaires, observe un cadre réglementaire, ouverture culturelle qui est la capacité de la personne à se décentrer pour adopter le point de vue de son client. Ça rejoint notamment votre question effectivement. Par exemple, un cas typique, c'est l'utilisation, ce fameux conflit entre le tu et le vous qu'on va retrouver chez certains salariés qui vont être en difficulté sur leur poste de travail à cause d'un tu qui est trop familier. Voilà. Mais écoutez, est-ce qu'on a pu vous montrer comment on a abordé ? Ah, non, si, voilà, c'est ça que j'ai dit. Oui. Effectivement, cette séquence-là de trois séances s'inscrit effectivement dans un déroulé un peu beaucoup plus large puisque on n'a pas précisé aussi que ces salariés-là sont en formation avec nous entre 150 et 250 heures. Donc, c'est vraiment des parcours qui s'étendent entre 6 mois et 1 an. Donc, effectivement, la poursuite typiquement de cette séquence-là, c'est de passer de l'infinitif d'un verbe du nettoyage à expliquer une action la conjuguant au présent. C'est typiquement des pistes de travail que j'ai envisagées et sur lesquelles nous avons déjà travaillé. Passer du verbe au nom aussi, donc nettoyer devient nettoyage, balayer, balayage. Vous connaissez. Et le parallèle aussi avec la lecture-compréhension d'un cahier des charges authentique. C'est-à-dire qu'après, effectivement, j'avais récupéré des documents d'une entreprise de deux salariés qui sont sur ce groupe-là pour, effectivement, après décliner encore et rentrer dans la compréhension d'un document de l'entreprise. Et comme c'est un certificat de branche, même si la personne aujourd'hui fait du nettoyage de bureau, il se peut que demain, elle change de poste de travail, elle soit amenée à faire du nettoyage de résidence. Et à travers la formation, elle aurait eu l'occasion d'aborder tous les points à savoir concernant le nettoyage de résidence. Donc, il y a encore une fois cette optique de sécurisation du parcours professionnel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Donc, maintenant, nous écoutons vos questions. Merci beaucoup. C'est un thème pas très bel, exactement, une de la porte-parole. Merci beaucoup pour cette thème. De rien, c'est avec plaisir. Bonjour. J'ai une question très pratique. En termes de volume de préparation de cours, qu'est-ce que ça représente ? Le cahier des charges est très clair là-dessus. On a à peu près 40% du temps de face-à-face en temps de préparation. Alors, j'ai une réponse même plus étayée. La coordination collective de la formation prévoit un temps de préparation de 30% du temps de face-à-face. C'est-à-dire, s'il y a 7 heures de cours, il y a 3 heures de préparation. Beaucoup d'organismes de formation ne respectent pas ce temps de formation de préparation. Nous, selon les projets sur lesquels on intervient, par exemple, tous ces cours qui sont de la mise en œuvre de cahiers des charges de branches, etc., nous, on prévoit jusqu'à 50% de temps de préparation si on est sur un projet expérimental, si on doit prendre connaissance d'une branche. Au cours de ma carrière, j'étais amenée à travailler dans une fromagerie, dans une tuilerie, avec des agents de sécurité, avec des aides à domicile. Donc, à chaque fois, il y a une générique de formation assez conséquente. Il faut se donner les moyens de la qualité. Par rapport à ce cahier des charges-là, après, il y a des exigences. Vous voyez toute la petite codification qui est à droite. Alors, c'est le travail de la propreté ici. Quand on travaille avec eux, on a accès à une plateforme de mutualisation en ligne. C'est-à-dire que tous les supports que nous créons sont partagés par l'ensemble des organismes de formation qui sont certifiés par la branche. Donc, déjà, effectivement, en termes de documents authentiques et de supports, c'est plus facile pour le travail de recherche. Mais par contre, vous avez des exigences ici. Vous avez la codification du support. Vous avez aussi tout ce travail-là effectivement à fournir derrière. Mais effectivement, ça demande un temps de préparation assez conséquent. Tout à fait. Vous avez peut-être précisé, mais je n'ai pas entendu, le référentiel qui est là. Oui. Je peux dire un mot. Le référentiel CLEA, c'est national. C'est le ministère du... C'est paritaire. Ça a été fait par des commissions paritaires. Oui, c'est un... Alors, ça fait partie de la... C'est un descendant du référentiel des compétences en situation professionnelle. En fait, ce sont des 120. C'est un certificat, mais effectivement, c'est national et je pense que c'est l'État. C'est l'État. Alors, en plus, c'est... Ah, la jeunesse de... Non, je n'ai pas le détail de la jeunesse de CLEA. Mais effectivement, c'est quelque chose qui vient de l'État. Donc, effectivement, ce certificat a été mis en place par l'État pour pouvoir, effectivement, attester d'un niveau. Et après, il a été... Si on est un OEF, un organisme de formation nationale, effectivement, on peut avoir une habilisation au niveau national. Sinon, c'est régional. Mais pour moi, c'est le ministère du Travail. C'est l'État. Non, ça, c'est passé... Ça rentre dans la loi après, mais c'est issu de négociations paritaire. Après, voilà, ça fait... Merci. Merci. Je vais me revoir ce qui n'est pas... Ce n'est pas un geste. Le fait que... C'est comme par l'alpha. Alors, c'est parce que l'alpha. On est toujours en train de mélanger linguistique et linguistique. Et ça pose des problèmes qui sont des problèmes à la fois de formation et de uniforme. Ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'être... de connaître ce qu'il faut connaître dans le départ, et de suite. Et après, ça pose des problèmes aussi de mise en relation. Ce n'est pas toujours facile de mettre en relation avec les acteurs et les acteurs paramétiques. Autant plus que vous voyez dans des institutions... Ils développent aujourd'hui des perceptions très verbeuses des formations. Si vous regardez, par exemple, tous les référentiels pour devenir assistantes maternelles, c'est-à-dire sous du fait d'un monde. Avant, c'était sous du fait d'un monde. Aujourd'hui, c'est une tartine très longue de savoir-sous-ci, savoir-l'angile, c'est des référenciers de métier, oui. Je regarde aussi il n'y a pas longtemps des formations de profs de sport. C'est devenu très verbeux. Verbeux, ce ne veut pas dire tout simplement négatif. C'est bien de savoir dire ce qu'on fait et de l'exprimer. Mais ça veut dire de plus en plus on est sous du langage avant, on a encore eu de l'action. On était sous de l'imitation d'action, sous de la compréhension de l'imitation de matrimer le côté actionnel en faisant plus du langage et de l'advocité. Ça, c'est une technique. Et puis après, j'ai lu une scope. Une scope, normalement, il y a de plus de faire. C'est un homme, alors qu'on vous sente une appareil, c'est pas... Un homme, une voix. C'est un homme, une voix et c'est une chaîne de salaire en coût de la salaire. Vous respectez ? On a le salaire. Oui, oui. On est... Alors, attention, la scope alpha c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Au sein de la scope alpha, il y a des formateurs qui travaillent. En fait, c'est des... La scope, c'est la scope alpha ? Oui, la scope, c'est la scope alpha. On est une enseigne de la scope. On est une enseigne de la scope. Donc, nous, en fait, après, chaque individu dû au sein de la coopérative génère son chiffre d'affaires et se rémunère avec son propre chiffre d'affaires. Et on a un statut spécifique qui est un statut d'entrepreneur salarié. C'est-à-dire qu'on a cette liberté de l'entrepreneuriat, on fait nos propres choix, mais par contre, on a un statut de salarié qui est effectivement... C'est un développement d'une nouvelle forme de salarié. Oui, oui. C'est ça. Et c'est une forme de travail pour le coup qui est très... J'ai toujours travaillé en scope et ça s'adapte parfaitement bien la formation, au milieu de la formation. C'est très... Ah oui ! Oui, c'est très fait. C'est sûr, il y a des scopes, restaurant, il y a des scopes. Mais c'est vrai que c'est une forme de travail qui ne correspond plus aux formes traditionnelles. Même si la notion de coopérative est une notion très ancienne. Ah oui ! Et qui a été développée il y a très, très longtemps. D'une part, il y a eu beaucoup de coopératives sombrées dans des trucs traditionnels. qu'il y a eu une, à peu près, par une opinion de la scope. Mais en fait, on est en train, la scope, en train de reconstruire. Avec la loi de l'économie sociale et solidaire, effectivement, il y a aussi aujourd'hui une véritable reconnaissance du statut de la scope et de l'auto-entrepreneuriat. Je voudrais revenir sur la première remarque et dire que les référenciels sont très verbeux. C'est tout à fait vrai. Mais là, vous parliez de référencier le métier. L'idée, il y a aussi, dans le fait de verbaliser, il y a aussi de reconnaître des compétences. Moi, pour avoir eu des tas de professions non qualifiées en cours, le fait de devenir capable de dire ce qu'on fait, c'est extrêmement important pour la représentation que la personne se fait de son propre travail. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que le verbeux n'était pas fonctionné. Sachant qu'effectivement, l'observation que vous faisiez sur la réflexion, etc., c'est vraiment sous-tendu. On n'est pas... Il y a une part descriptive importante, effectivement, dans le travail. Mais effectivement, il y a une part de réflexion qui est associée, effectivement qui est... C'est une part de nervosité et pas à fonction de la vie. C'est une part de réflexion. Mais elle a aussi des aspects d'écran. J'ai un exemple, parce que je parlais de tout ce qui était la formation d'assistance maternelle. j'ai l'exemple de quelqu'un qui était très peu scolarisé, qui a tout à fait les compétences, je dirais, très humaines, humaines, de devenir assistante maternelle. Et qui n'a pas pu le faire, pourquoi ? Parce que cette nervosité est en ligne. Et que, en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que trouver le... à la fois, elle est capable de dire des choses très importantes, le savoir rendre compte. Mais il y a une verbosité dans le savoir rendre compte. Donc, il y a une construction verbale que... Il faut se réfier du mot verbeux, c'est comme le mot rhétorique. C'est des mots qui ont de sursens. Pour certains, verbeux, ça veut dire qu'il faut s'y poser. C'est donc pas forcément dire ça, la rhétorique. C'est comme la rhétorique. La rhétorique, ça peut être un arbre alimentaire, et pour d'autres, c'est costumé qui m'intéresse. Je vais faire tous les mots. Mais quand j'emploie le mot verbeux, naturellement, c'est une discipline. Je suis là pour les départs sur l'anthicien et la sémantique. C'est la syntaxe et la sémantique est là. Et donc, évidemment, il y a l'aspect d'explicitation. Ça, c'est très important. Et après, il y a l'écran. C'est-à-dire, non seulement le fait que les... vous avez des tas de gens qui ne savent pas expliciter ce qu'ils font. C'est-à-dire de faire un truc parfaitement sans être capable de l'expliciter. Au bout de 150 heures, ils y arrivent. ce que vous... C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que le cœur de notre travail de formation, de la formation professionnelle continue, le cœur de notre travail, c'est justement de sécuriser les parcours professionnels et faciliter la mobilité professionnelle. Ce que vous soulignez là... C'est le sens profond de notre travail, il est aussi là. Parce que ce que vous soulignez là, effectivement, cet obstacle à la formation, à l'entrée en formation, il y a des entreprises qui ne s'en soucient pas. C'est ce que disait tout à l'heure Florine. Il y a des entreprises, on a eu un exemple, un partenaire d'entreprise d'hôtellerie qui recrute des salariés qui ne parlent pas un mot de français mais qui ont un savoir-être. C'est ce que vous disiez. Qui ont une véritable volonté de travailler, qui font des efforts parfois surhumains parce que, effectivement, c'est un travail très pénible, qui sont avenantes, qui sont souriantes même si elles ne parlent pas français. Et donc, effectivement, l'entreprise, elle va prendre ce risque-là, justement, parce que cette personnelle n'aurait pas pu entrer dans une formation qualifiante pour ce caractère verbeux dont vous parlez, mais qui, derrière, après, effectivement, va pouvoir l'intégrer dans des dispositifs de formation spécifiques de l'âge pour dépasser... Voilà. Par exemple, ça a proposé 220 heures de formation à la raison de 6 heures par semaine. On a des progrès exceptionnels. Oui, l'État, d'ailleurs, je le respecte. J'ai eu des témoignages personnellement, mais j'ai des témoignages personnellement. Mais l'État, ne respectant pas toujours ce qu'il voit, c'est-à-dire... J'ai des exemples, j'ai... Mais si ça fait quelque chose, c'est quelque chose, où, effectivement, on avait des contrats jeunes, par exemple, il y avait... Vous êtes un peu dans l'administration, vous ne le savez pas, il y avait une obligation de formation de ces contrats jeunes, et la formation, c'était... peut-être même moins 5, plus de 10 euros. l'État n'est pas toujours exemplaire, on est d'accord, on est d'accord, sur pas mal de choses. ça va. Oui ? Oui. Alors, l'hétérogénéité, c'est un... Il faut faire avec. C'est du financement, il faut faire avec. Ça, c'est le premier point, on n'a pas le choix. Voilà. C'est vraiment, pour le coup, c'est une des difficultés, pour moi, majeures dans le traitement de mes cours. Il faut savoir que, pour l'exemple dont on vous a parlé là, le référentiel maîtrise des compétences clés de la propreté est un référentiel qui valide essentiellement des compétences orales. D'accord ? Donc, effectivement, l'objectif principal de ces cours-là, c'est une compétence orale et le niveau d'exigence écrite, c'est simplement que l'information passe. Si le mot est mal orthographié, si on a du langage SMS, si au lieu d'écrire bureau, B-U-R-E-A-U, on l'écrit B-U-R-O, c'est pas un problème. On valide les points. D'accord, on va valider, effectivement, alors ça fait, ça peut être, ça peut faire drôle, mais effectivement, l'objectif, c'est la circulation de l'information, qu'elle soit, que la forme soit correcte ou non. Ensuite, dans nos cours, on essaye, on s'outille, on fait, moi j'avais suivi une formation d'apprentissage de lecture et écriture et je me dote la MNLE, je me dote d'outils. Donc, j'ai un cahier de phonologie par exemple et avec la salariée qui a des difficultés qui ne sait pas dire pas écrire, si on travaille sur le matériel, je vais la faire travailler spécifiquement sur un son, ce sera par exemple le son OU, donc on va identifier le mot poubelle, des choses comme ça avec des imagés et on va travailler autour de ce son-là mais ça fait suite tout le temps à un travail oral, c'est-à-dire je pars toujours d'un gros travail d'oral, d'échange, de discussion, de jeu de rôle, de structuration de contenu et ensuite après je décline les objectifs en général on a trois sous-groupes à peu près et effectivement là je vais faire des supports spécifiques un garçon qui est très bon à l'oral on va être sur un support écrit beaucoup plus poussé beaucoup plus pointu sur la description de ses tâches Oui, il a une qualification professionnelle en vue lui sur le photo de l'arté La salariée en alphabétisation on va travailler sur et même on va même pas rentrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture on va être juste sur de la photographie de mots c'est-à-dire que que le salarié soit capable de reconnaître le mot nettoyage que le Y se lise de telle ou telle manière à la limite c'est pas la question on est vraiment sur des objectifs qu'on crée très opérationnels très pratiques Je vais une petite question vous avez un peu entendu au compte de la conférence mais au niveau de pour le formateur vous avez un petit peu parlé en disant vous avez séjourné dans des entreprises pour avoir justement accès à ces lieux de travail il y a aussi le problème de pouvoir avoir accès aux documents donc vous avez montré des documents d'une plateforme dans des pots etc donc ça comment est-ce que vous faites est-ce que le fait d'être alors est-ce que vous avez des facilités ou est-ce que on n'a pas accès on a accès si le salarié va rentrer en formation en fait ce qui se passe c'est qu'on a une demande de formation qui va émaner d'une entreprise d'un salarié et nous pour proposer un parcours de formation on leur dit d'accord on a besoin d'analyser le poste de travail et donc là on va rencontrer les organisations cadres intermédiaires on va voir le poste de travail on va demander aux salariés de nous présenter son poste de travail pour se faire une idée de son niveau de compétence de base mais aussi des situations de communication auxquelles il est confronté et puis il y a aussi maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience il y a pas mal de branches donc il y a des choses sur lesquelles je vais aller plus vite ça fait et puis ça fait partie intégrante de notre démarche c'est à dire que quand une entreprise sollicite l'OPCA l'OPCA nous appelle pour la propreté par exemple on va rencontrer l'entreprise on rencontre de suite l'encadrement voire carrément le responsable d'agence et c'est très très rapidement effectivement et d'ailleurs ils sont très très demandeurs en plus ils sont presque ravis qu'on leur dise donnez nous les documents de votre entreprise on va travailler autour de ces documents là pour faciliter c'est une contextualisation assez poussée des formations tout le temps de préparation ça a toujours été effectivement très bien accusé c'est une entreprise qui vous missionne pour ça exactement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça alors si on lui ferait bénéficier de notre expertise et de notre connaissance du secteur professionnel qu'on a par les autres entreprises nous dans ce certificat de branche de la propreté pour rester sur ce domaine là il faut qu'on s'assure que le salarié sache faire un dosage de la plupart des entreprises ils ne font pas de dosage ils utilisent des dosettes ils ont un seau de 8 litres tu mets une dosette dans ton seau de 8 litres point mais moi dans mon certificat il faut qu'ils sachent faire un dosage donc on travaille la notion de dosage en formation à l'issue de la formation ils savent tous faire un dosage même s'ils n'ont pas à le faire dans leur travail donc c'est aussi un début de la formation donc si par chance on avait un salarié qui était là mais que l'encadrant ne soit pas au courant alors ce sera un autre mode de financement mais c'est pas tout à fait impossible ou que l'encadrant ne soit pas coopérant on se débrouillera à lui apporter les comptes du corps mais c'est vrai que ce ne serait pas contextualisé à son poste de travail réel peut-être un des seuls freins qu'on peut rencontrer chez les entreprises qui nous sollicitent c'est quand on est sur des groupes comme ça avec des salariés de plusieurs entreprises parce qu'on a deux types de groupes soit une entreprise est suffisamment grosse et elle peut mobiliser plusieurs salariés ou quelqu'un en fait un travail spécifique et c'est encore autre chose dans l'entreprise soit c'est de différentes entreprises et là pour le coup des fois les responsables nous disent pop 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 moi le cahier des charges de ma résidence avec l'adresse le nom de l'interlocuteur etc il va on va nous demander d'anonymiser par exemple d'anonymiser le support effectivement mais pour le travailler même certaines branches certaines branches on leur fait signer ils ont une obligation de mutualisation mais même l'entreprise sur l'agroalimentaire la convention de formation est adossée à une demande de mutualisation de ces documents et donc on informe l'entreprise qu'effectivement on va utiliser leurs procédures etc donc ça après on discute avec l'agent de maîtrise on voit ce qu'il veut la recette du grand chaume par exemple j'ai pas le droit de la divulguer mais je la connais mais par contre sur la convention on les informait bien qu'effectivement on va être amenés à utiliser leurs documents en cours et tout à l'heure on parlait un petit peu de l'évolution du statut du formateur en tout cas pour ce qui nous concerne vers ce rôle relationnel voire commercial ça fait partie d'un argumentaire aussi pour convaincre c'est une entreprise qui va être réticente effectivement à envoyer un salarié en formation ça va être un argument assez important que de lui dire votre salarié va être en capacité de comprendre les documents de l'entreprise ça peut être aussi un argument de vente mais vous vous êtes en lien avec les OPCA c'est ça ? avec les OPCA et les entreprises oui c'est ça on est en lien on a justement alors c'est vraiment un travail c'est vraiment c'est un travail très riche mais c'est un peu un travail d'équilibriste effectivement on est à la fois en rapport avec le financeur qui est garant du référentiel et à la fois avec l'entreprise qui est responsable du salarié et qui a des attentes spécifiques sur les apprentissages est-ce que vous faites connaître auprès des entreprises ? quand on a le temps on a c'est un des objectifs effectivement de développement c'est surtout l'OPCA qui est dans le cadre alors c'est surtout l'OPCA mais aujourd'hui les OPCA de plus en plus nous demandent de faire ce travail de sensibilisation et de prospection des entreprises donc aujourd'hui effectivement on devrait arriver de plus en plus à un travail de prospection on va prendre les deux est-ce que vous travaillez avec des niveaux avancés vous êtes déjà avec des niveaux avancés et donc est-ce que vous vont être concernés d'autres types de métiers comme l'annuel pour lesquels la langue par exemple dans la relation on pourrait le faire mais on ne le fait pas puisqu'on est sur on a choisi en fait notre cœur de métier les niveaux avancés c'est très concurrentiel voilà le secteur de la formation c'est très compliqué nous on a cette spécificité de s'être spécialisé sur les compétences de base voilà il existe déjà beaucoup de pas mal de dispositifs de choses voilà très commercial très brandé c'est pas notre cas oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça c'est ça mais moi je parlais bien de l'économie non ouais notre public effectivement notre public c'est plutôt effectivement des personnes qui sont peu voire pas qualifiées souvent peu pas scolarisées donc ouais c'est en fait c'est pas ce que vous avez comme utilité on l'a exactement fait aujourd'hui mais sur le déficit il est protégé il a des courses qui est le produit de Kabilam par exemple le Kabilam qui est rappelé moi qui a réussi ils ont failli disparaître quasiment en 1998 parce qu'ils sont passés effectivement de public stable sur 3 mois à des publics qui changent toutes les semaines c'est qu'un prof par exemple en français et en langue étrangère même de niveau D2 ou C1 toutes ces semaines à de nouveaux arrivants qui vont rester peut-être une semaine un jour ou trois semaines c'est une difficulté qu'on voit dans de nombreuses associations dans de nombreux centres de formation oui tout à fait c'est presque devenu la norme l'avantage qu'on a sur ces formations contextualisées c'est justement qu'on va pouvoir utiliser le métier comme le point commun des différents objectifs d'apprentissage parcours d'apprentissage bon je vous propose la sénance mais les conférences qui sont en place vous pouvez poser des questions si j'en ai à la question on est bien là et je voulais dire c'est qu'il y a la dernière conférence avant les faits dans la vague d'autres dans le cadre de ma vie d'être ça en tombera autour de la dernière chaîne c'est qu'il y a